Musique Bien, mesdames, mesdemoiselles, Messieurs, je vous présente mes voeux, donc, avec quelques jours de retard, pour l'année qui a commencé, en guise d'étraîne, mais le cadeau est de ceux que connaissent bien les pères de famille, que l'on fait aussi, pour ne pas dire d'abord, à soi-même, en affectant d'en combler une progéniture appelée à devenir, malgré elle, partenaire de jeu. En guise d'étraîne, donc, permettez-moi de vous signaler la parution du cours de 2014-2015, « La volonté et l'action », qui est là. 368 pages, donc, plus d'une page par jour, combinée à cinq fruits et légumes par jour, vous voyez ce qu'on peut espérer de la vie. Je reprends, donc, aujourd'hui, le projet de déconstruction de la lecture heideggerienne de l'histoire de la subjectivité, engagée, sous le titre latin, mi-averoïste, mi-heideggerien, de Destructionis Destructio, où je vous invitais l'an dernier à entendre, en guise d'ouverture, l'écho dédoublé, redoublé, du Tafut à Tafut, effondrement de l'effondrement, d'Ibn Rushd à Verhoes, et du Traditionis Traditio, la tradition de la tradition, la transmission de la tradition, de Gérard Granel. Il y a toujours, dans les disputations médiévales, une partie destructive, une parse destruens, et une partie constructive, une parse construens, qui, comme l'autorise la notion et le statut de partie, se succèdent, en général. La discussion que je veux mener ici mêlera les deux. Je veux dire qu'elle mènera de front les deux tâches de destruction et de construction, dans un type de reconstruction propre à la démarche de ce que j'appelle archéologie philosophique. Cela signifie qu'elle passera par une Destruction Traditionis, une déconstruction de la déconstruction heideggerienne de la tradition, autrement dit, de la reconstruction heideggerienne de la transmission de la tradition. Cette mise en abîme n'est pas un jeu. Elle est le jeu, le jeu de la vérité en son histoire, celui du destin de la vérité, celui de la vérité comme destin, le jeu que je veux jouer avec vous cette année, si vous le voulez bien. Nous avions l'an dernier deux interlocuteurs, Heidegger lui-même, mais aussi Michel Foucault, dont la dernière interview, en date du 29 mai 1984, présentait l'auteur de Seine und Zeit, de Holtzwege et de Kant und das Problem der Métaphysik, comme, je cite, le philosophe essentiel, qui avait rendu possible sa lecture de Nietzsche. Partant de l'analyse de quelques centigrammes des tonnes de notes, l'expression de Foucault, prises sur Heidegger par le jeune Foucault, donc au début des années 50, 50-52, à mon sens jusqu'en 54, nous avons suivi l'an dernier plusieurs chemins, dont certains, tout en ne menant nulle part, selon le propos exprès des Holtzwege, nous ont cependant conduit in medias res, du point de vue archéologique. Laissant de côté la question de l'homme, du fondement de la métaphysique et de l'ontologie de la finitude, abordée sous l'angle du programme de déracinement de l'anthropologie, formulée par Foucault dans les années 60, en liaison plus ou moins explicite avec la destruction heideggerienne de l'anthropologie philosophique, les thèses du Karnsbourg, le livre sur Kant de 1929, et l'interprétation heideggerienne de la question « Qu'est-ce que l'homme ? » dont, nous l'avons montré ou au moins suggéré sur quelques exemples, les notes foucauldiennes, les notes prises par Foucault dans les années 50, jettent les bases, confirmant par là même la réalité du socle épistémique heideggerien de Foucault, nous nous sommes progressivement concentrés au fil des séances sur le réseau des questions impliquées dans ce que l'on pourrait appeler, pour simplifier, si j'ose dire, la question de la vérité. Les deux réseaux, celui de l'homme et celui de la vérité, communiquent, cela va s'en dire, par le maître mot de Heidegger, le « Dasein », l'être là, l'être le là, autour de quoi tout gravite. De la question de la finitude dans l'homme, du « Dasein » dans l'homme, le moment kantien inaugural évoqué il y a un instant, à la question historique, historiale, du règne du subjectif, pour reprendre le titre d'une des notes constellées de termes allemands non traduits, « Le sujet cartésien, comment en est-on arrivé au règne du subjectif ? » tiré par Foucault du paragraphe 9 des compléments à « Die Zeit des Weltbildes » « L'époque des conceptions du monde », la conférence donnée le 9 juin 1938 à Freiburg sous le titre « Die Begründung des Neuzeitlichen Weltbildes durch die Métaphysik » la fondation de la conception moderne du monde par la métaphysique, reprise, retouchée en 1950 dans les Holtzwege sous le titre de « Die Zeit des Weltbildes » « L'époque, le temps, les conceptions du monde ». Ce n'est pas ce dossier que je veux rouvrir cette année. C'est celui de l'articulation entre histoire de l'être et histoire de la vérité qui s'est progressivement imposée comme le thème central du travail entrepris ici sur Heidegger, Foucault et la pensée médiévale. Histoire de l'être et de l'estre avec un S Geschichte des Seins et Geschichte des Seins avec un Y Histoire de la vérité c'est à ces trois à l'entrelacement de ces trois à cette singulière Trinité que nous a conduit l'analyse de quelques passages des cours de Heidegger éclairés autant que faire se pouvait par une enquête sur la réception française du philosophe des premières traductions d'Henri Corbin dans les années 30 au cours de Jean Val et de Jean Hippolyte dans les années 50 la matière des premières lectures heideggeriennes de Foucault. Cette enquête nous a également conduit à Henri Biraud l'auteur d'un article paru en 1951 Existence et vérité magistrale interprétation de Formwesen der Wahrheit de l'essence de la vérité dont Jean Hippolyte succédant à Martial Guéroux au Collège de France sur une chaire intitulée Histoire de la pensée philosophique a repris le titre Existence et vérité dans sa leçon inaugurale du 16 décembre 1963. C'est ce titre Existence et vérité qui renversait celui de l'ouvrage de Sartre Vérité et existence paru en 1948 que nous reprenons nous-mêmes cette année et que nous reprendrons si vous le permettez au point exact où nous étions arrêtés l'an dernier. Quel est ce point ? Eh bien, le voici la nécessité d'aborder le premier cours de Foucault au Collège de France les leçons sur la volonté de savoir plusieurs fois évoquées l'an passé mais jamais reprises hélas en détail. Aborder dis-je donc la nécessité d'aborder ce premier cours de l'aborder sur le point où selon moi tout se noue du rapport de Foucault à Heidegger et de leur rapport ou non-rapport à la pensée médiévale car c'est cela en fin de compte mais aussi avant tout et pour une imperduse raison que vise ma déconstruction de la déconstruction Heideggerienne de l'histoire de la subjectivité le rapport ou le non-rapport à la pensée médiévale. Je vous rappelle la chronologie des textes concernés s'agissant de Foucault. L'ordre du discours c'est la leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 décembre 1970 et publié chez Gallimard dès le 24 février 1971. Leçon sur la volonté de savoir première leçon 9 décembre 1970 publication leçon sur la volonté de savoir suivie de le savoir d'Édipe cours au Collège de France 1970-71 édition Daniel Defer Gallimard Seuil 2011 Enfin la volonté de savoir Histoire de la sexualité volume 1 Gallimard 76 Voilà pour les dates sur le fond permettez-moi d'ajouter la conclusion de la seconde heure du cours que j'avais donné ici même le 27 février 2017 consacré 27 février 2017 consacré à ce que j'avais appelé le moment hippolyte dans la réception française de Heidegger et la formation philosophique du jeune Foucault j'y évoquais deux questions abordées dans la première des leçons sur la volonté de savoir par lesquelles Foucault inaugurait en quelque sorte concrètement son enseignement au Collège de France deux questions donc visant l'histoire de ce qu'il appelait une double transformation et qui lui fournissait en quelque sorte son programme saisir alpha beta c'est de moi ça c'est la seule chose que j'apporte à cette mise en place de l'être grec bon écoutez c'est mieux que rien comment le rapport du discours au sujet parlant a pu au moins dans une pratique discursive déterminée se déplacer retenez ce mot de manière à donner naissance au discours philosophico-scientifique deuxièmement bêta comment les rapports de domination qui jouaient dans les discussions sophistiques ont pu être exclus ou éliminés ou mis entre parenthèses ou peut-être oubliés et réprimés pour donner lieu à un discours apophantique qui prétend s'ordonner à l'être sur le mode de la vérité j'avais évoqué donc ces deux questions dans ce pour du 27 février 2017 et je soutenais brièvement trop brièvement que ce que Heidegger et Foucault faisaient du paragraphe 10 de Sein und Zeit nous savons que Foucault a pris des notes sur le paragraphe 10 de Sein und Zeit je soutenais que ce que Heidegger et Foucault faisaient du paragraphe 10 de Sein und Zeit autrement dit de la peau finestai le verbe grec signifiant amener au jour faire voir manifester j'y soutenais donc que ce que Heidegger et Foucault faisaient du paragraphe 10 de Sein und Zeit avait une importance capitale car cela commandait leur approche de la question de la vérité autrement dit la question de la vérité c'est la question du sujet et du lieu de la vérité et au-delà celle de la certitude j'y soutenais que cela ce qu'il faisait dans et du paragraphe 10 de Sein und Zeit conduisait ou non au Moyen-Âge puis à Descartes et éventuellement par effet retour de Descartes à la période dite par Heidegger antico-médiéval mais aussi et surtout et c'est là qu'il faut être attentif à la distinction entre être vrai dire vrai et tenir pour vrai crucial dans l'appréciation du rapport entre Foucault Heidegger et la pensée médiévale être vrai dire vrai tenir pour vrai dans le cours du 6 mars 2017 je précisais que les leçons sur la volonté de savoir installaient une opposition entre Aristote et la sophistique où se déployait dans cette opposition entre Aristote et la sophistique la dimension Nietzscheenne de la pensée de Foucault et où se jouait à mes yeux la place qu'elle accordait ou n'accordait pas au Moyen-Âge voilà très exactement le point d'où nous repartons cette année ce qu'on pourrait appeler d'une formule Nietzscheenne la naissance de la philosophie ce que Foucault appelle la naissance du discours philosophico-scientifique et ce qui l'accompagne cette naissance pour ne pas dire ce qui la rend possible ce que Foucault analyse comme la liquidation c'est le point méta de mon schéma enfin de mon tableau la liquidation de la sophistique au profit de l'apophantique quelques mots sur tout cela la première des leçons sur la volonté de savoir donc a lieu le 9 décembre 70 je le rappelais il y a un instant une semaine après la leçon inaugurale cette dernière on le sait sera publiée dès mai 71 sous le titre de l'ordre du discours pour lire le texte des leçons il faudra attendre en revanche 40 ans l'édition de Daniel Deferre parue avec le savoir d'Oedipe en février 2011 soit dit en passant c'est pour ainsi dire ces jours-ci en ce tout début d'année 2018 que paraissent les aveux de la chair quatrième volume de l'histoire de la sexualité le premier auquel en réalité Michel Foucault s'était consacré après la volonté de savoir parue en 76 qui constituait l'introduction générale de l'entreprise qui devait comporter six volumes avant d'être réduite au quatre publiée en 76 donc la volonté de savoir en 84 avec l'usage des plaisirs et le souci de soi et finalement 2018 pour ses aveux édités d'après le manuscrit du fonds Foucault de la Bibliothèque nationale voyez pour ce dossier les indications fournies dans le cours du 13 février 2017 secondaire l'année 70 71 est celle de la parution de la traduction française du Nietzsche de Heidegger en deux volumes par Pierre Klosowski j'ai rappelé l'an dernier que cette publication était postérieure au cours de Foucault cela veut dire qu'à ce moment précis elle ne joue aucun rôle dans la relation de Foucault à Heidegger de sa relation à Nietzsche via Heidegger non plus que dans le scénario à trois Heidegger Nietzsche Foucault sur lequel repose la thèse du philosophe essentiel et la portée qu'on peut lui accorder j'avais attiré votre attention sur le déplacement qui sous le même intitulé leçon sur la volonté de savoir et puis la volonté de savoir s'opérait du premier cours au collège de France au premier volume de l'histoire de la sexualité déplacement lui-même solidaire du déplacement effectué à partir de 1976 dans la réalisation effective du projet d'histoire de la sexualité et j'avais insisté sur le bouleversement intervenu dans la constitution de l'archive sur laquelle portait le travail au tournant des années 80 au moment où Foucault s'installait à la bibliothèque du Sauchoir chez Dominicain pour s'y livrer au déchiffrement de la littérature des premiers temps du christianisme selon la formule de Didier Héribon le dossier que précisément il était en train de reprendre ou s'apprêtait à reprendre en 84 interrompu par la mort ce n'est pas cela que Foucault met en place en 70 71 dans le premier cours du collège de France ce n'est pas cela c'en est même très éloigné c'est une critique d'Aristote l'expression volonté de savoir par l'évident parallèle avec volonté de puissance impose d'emblée la référence à Nietzsche et par là même à l'interprétation heideggerienne de Nietzsche mais le cours de Foucault en 70 71 nous deux file la critique d'Aristote et la relation à Heidegger marquée en la circonstance cette relation Heidegger par une prise de distance à l'égard de Heidegger et de la lecture heideggerienne de Nietzsche tous les éléments se retrouvent synthétisés et contextualisés par l'éditeur dans la quatrième de couverture de l'édition des cours alors toute personne qui a publié un livre sait d'expérience quelle tragédie quelle douleur quelle impasse quelle souffrance inutile constitue la rédaction d'une quatrième de couverture on n'arrive jamais à dire ce qu'il faudrait dire on passe à côté de l'essentiel on attire l'attention sur un élément inutile bon ici ça n'est pas le cas je ne sais pas à qui nous devons cette quatrième de couverture peut-être à Daniel de faire lui-même en tout cas voici ce qui est dit ces leçons sur la volonté de savoir rappellent que le travail de Michel Foucault n'a jamais eu qu'un objet la vérité l'histoire de la vérité est celle de la tragédie au-delà de l'hyrénisme d'Aristote qui plaçait la volonté de vérité dans le désir de connaissance Michel Foucault approfondit la vision tragique de la vérité inaugurée par Nietzsche qui l'arrache dans un dialogue souterrain avec Deleuze à la lecture heideggerienne Foucault ne parle guère d'Aristote dans l'herméneutique du sujet celui-ci est absent comme je le soulignais dès 2014 le seul texte d'importance d'importance où Aristote tient une place significative est le cours de 1970-71 pour bien comprendre le rôle assigné à la critique d'Aristote dans les premières leçons sur la volonté de savoir il faut c'est évident revenir aux thèses et aux objectifs formulés dans la leçon inaugurale quelques jours plus tôt et les premières heures du cours le programme formulé dans la leçon inaugurale est clair savoir si la volonté de vérité n'exerce pas par rapport au discours un rôle d'exclusion un rôle d'exclusion analogue à celui que peut jouer l'opposition de la folie et de la raison ou encore le système des interdits autrement dit c'est pas le programme savoir si la volonté de vérité n'est pas aussi profondément historique que n'importe quel autre système d'exclusion si elle n'est pas arbitraire comme eux en sa racine si elle n'est pas modifiable comme eux au cours de l'histoire si elle ne s'appuie pas comme eux et si comme eux elle n'est pas sans cesse relancée par tout un réseau institutionnel si elle ne forme pas un système de contraintes qui s'exerce non seulement sur d'autres discours mais sur toute une série d'autres pratiques la volonté de vérité historique arbitraire modifiable instituée coercitive voilà les prédicats qui s'attachent à elle n'est-ce pas et qui sont qui sous-tendent cette série de questions que vous avez au tableau cette série de questions en contient une autre plus conceptuelle ou comme le dit Foucault sémantique qui porte sur les termes même les premiers termes de l'enquête quand on parle de volonté de vérité parle-t-on de la volonté qui choisit le vrai contre le Fou ou d'une volonté plus radicale qui pose et impose le système vérité erreur autre question sémantique que faut-il entendre par volonté quelle différence faire entre cette volonté et ce qu'on entend par désir dans des expressions bien connues comme désir de connaissance ou désir de savoir volonté de vérité désir de savoir résoudre ces questions sémantiques suppose de réaliser le programme de recherche la réponse viendra au bout du parcours quand dit Foucault je cite on aura replacé le jeu de la vérité dans le réseau des contraintes et des dominations en ce premier cours Foucault affecte d'ignorer la réponse mais il sait où le conduisent ses pas à une révélation prévisible et attendue et en un sens inéluctable celle de ce qu'il appelle d'un terme qui fera floresse la violence de la vérité plus précisément la violence du système du vrai et du faux plus précisément encore la violence du système qui je cite produit la vérité par je cite toujours le jeu d'une falsification première et toujours reconduite qui pose la distinction du vrai et du faux c'est la thèse la plus célèbre la plus contestable la plus contestée des leçons de 70-71 celle qui nous concerne ici le plus directement et dont je ne retiens pour l'instant que la version la la version allégée que voici la production de la vérité laissant de côté donc volontairement l'idée que cette production repose sur une falsification première la production de la vérité l'opposition du vrai et du faux le partage du vrai et du faux forme ce que Foucault appelle un système d'exclusion qui avec d'autres comme l'interdit ou l'opposition raison des raisons mais plus radicalement qu'eux vise je cite à contrôler et à organiser la production l'événement du discours dans la société ce partage violent exclusif je veux dire qui exclut du vrai et du faux ce partage du vrai et du faux qui régit la volonté de savoir ce système d'exclusion qui porte la volonté de savoir en tant qu'elle exerce elle-même un rôle d'exclusion sur le discours eh bien cela a une histoire car dit Foucault le système du vrai et du faux institutionnellement contraignant d'abord et avant tout est je cite historiquement modifiable c'est sur ce terrain celui de l'histoire du partage violent de la violence du partage du vrai et du faux que nous retrouvons les thèmes qui nous intéressent le premier et le plus important l'opposition entre opération sophistique et opération apophantique mais aussi tous ceux qui portent ce thème et lui donnent chair les protagonistes de l'intrigue Platon Aristote la sophistique la naissance de la philosophie Nietzsche lui-même ce qui veut dire aussi la confrontation des modèles aristotéliciens et Nietzscheens de la vérité et l'incluant celle du modèle d'interprétation de Nietzsche mis en oeuvre par Foucault heideggerien ou au contraire arraché à Heidegger grâce je cite au dialogue souterrain avec Deleuze allégué dans la quatrième de couverture de l'édition du cours c'est là aussi sur ce terrain l'histoire du partage violent de la violence du partage du vrai et du faux c'est là que nous allons retrouver la critique de Foucault par Jacques Bouvresse c'est là enfin que nous attend caché soustrait au regard effacé d'avance l'absent le grand absent de l'histoire foucalienne la philosophie médiévale il va nous falloir encore un peu de temps pour le retrouver cet absent commençons donc sans plus tarder il y a un événement qui en quelque sorte signe un avant et un après dans ce qu'on pourrait appeler avec Foucault on va voir en quel sens une histoire de la vérité un événement dont Foucault rend compte de manière précise qui coïncide avec la naissance de la philosophie à l'époque de la tragédie grecque pour reprendre le titre de Nietzsche qui l'a rend possible cet événement qui cette naissance donc qui lui donne forme et qui implique à la fois la figure du sophiste de Platon et d'Aristote donc cet avènement de la philosophie est l'avènement du troisième système d'exclusion mentionné dans l'ordre du discours l'avènement de la distinction entre le vrai et le faux cet événement à trait à la vérité à un déplacement de la vérité à un déplacement qui a eu lieu dans des conditions précises et qui correspond à l'imposition du partage entre vrai et faux partage historique partage je cite historiquement constitué déplacement qui s'opère entre dans le monde grec entre le sixième et le cinquième siècle avant Jésus-Christ un jour est venu où la vérité s'est déplacée écrit Foucault un jour est venu où la vérité s'est déplacée quand comment pourquoi la réponse de Foucault s'inscrit en partie dans ce qu'on a appelé le tournant linguistique linguistic term David Simonetta rappelait ici même dans un colloque sur l'histoire et les historiens des idées tenu au collège de France en mai 2016 vous pouvez retrouver en ligne sur le site du collège David Simonetta rappelait que Foucault avait lu un grand nombre de textes anglophones relevant de la philosophie dite analytique analytique un grand nombre de textes de ceux que Foucault appelle lui-même les les analystes anglais et qui touchent à ce qu'on appelle la philosophie du langage la pragmatique la théorie des actes de langage ce qui est intéressant c'est que en plein tournant linguistique ce que Foucault cherche et trouve chez les analystes anglais c'est contre toute attente le moyen de traiter non linguistiquement du langage ou plutôt des énoncés maître mot de l'archéologie du savoir que son présentateur au collège de France Jules Villemin peine à saisir au moment où il prépare son texte de présentation de la chaire d'histoire des systèmes de pensée à l'assemblée des professeurs le dit à l'intéressé Michel Foucault qui s'en offusque et claque la porte en pleine séance de brainstorming il faudra raconte Didier Ribon dans une savoureuse page de sa biographie de Foucault il faudra une cérémonie de réconciliation pour que les deux hommes puissent se remettre au travail et que Villemin termine son rapport bon j'ai beaucoup insisté l'an dernier sur les lectures heideggeriennes de Foucault il faut pour mieux comprendre ce qui rassemble et sépare Foucault et Heidegger au début des années 70 faire place toute leur place à ces analystes anglais que Foucault lit après la publication des mots et des choses et évidemment il faut faire toute sa place à ce qu'il dit trouver dans ses auteurs on peut citer ici la lettre à Defer de mai 1967 que je place sous le titre d'une phrase de Foucault dans cette lettre les analystes anglais me réjouissent assez pourquoi ? ils permettent bien de voir comment on peut faire des analyses non linguistiques dénoncées traiter des énoncés dans leur fonctionnement Jossin Benoit en 2016 dans des actes de langage à l'inventaire des énoncés archive de philosophie 2016 donc tome 79 David Simonetta dans un appendice de l'édition de mon séminaire sur l'archéologie philosophique et dans l'intervention au colloque sur l'histoire des idées mentionnée il y a quelques instants nous permettent de voir comment la lecture des analystes anglais permet elle-même à Foucault de boucler un nouveau quadrangle ou quadrilatère dans l'archéologie du savoir en ajoutant au célèbre ternaire phrase proposition énoncée mis spécialement en relief dans définir l'énoncé le chapitre premier de la troisième partie de l'archéologie du savoir un quatrième terme ou expression et qu'il décide de laisser en anglais speech act indiquant ainsi de manière assez transparente la présence de ces fameux analystes qu'il ne cite pas là nommément mais que l'on peut identifier facilement pour l'essentiel il s'agit de John Longshaw Austin 1911 1960 je trouve qu'il a une tête sympathique n'est-ce pas je n'avais évidemment jamais vu Austin mais je ne l'imaginais pas comme ça j'ai cherché des photos voilà ce qu'on fait pendant un cours au collège de France on essaie de savoir si les auteurs ont un visage montre-nous ton visage et bien le voilà le visage d'Austin bon il s'agit donc d'Austin mais évidemment aussi de Searle John Rogers Searle Searle qui figure en tout cas dans les notes de lecture de la boîte analysée par David Simonetta qui contient du fond Foucault de la Nationale qui contient une fiche intitulée Proposition et Sentence écrite à partir de l'article de John Searle What is a Speech Act où Foucault s'intéresse à la distinction établie par Searle dans la troisième partie de son article entre le niveau de la proposition et celui de l'acte illocutoire qui deux fiches sur la notion de Speech Act chez Searle six fiches sur la notion d'aveu avowal pensé aux aveux de la chair une à la sémiotique de Charles Morris etc. je passe sur les chemises intitulées assertion et croyances truth vérité principalement consacrées à l'article du même nom de Strawson sur les 24 fiches consacrées à Wittgenstein tractatus et investigation appuyées ici ou là sur les analyses d'Hanscombe et de Charles Morris je passe sur les deux fiches dédiées à Frege ou sur les 14 réservées à Carnap je passe ou plutôt je ne passe pas sur le livre d'Alfred Ayer traduit en français en 1956 par Joseph Oana sous le titre de Langage Vérité et Logique ça aurait pu être le titre même de notre cours cette année mais c'est aussi dans une fiche sur une note d'Oana le traducteur à une allusion de Heyer que figure la source la plus probable des références de Foucault à la montagne d'or l'exemple Russellien évoqué dans nos propres analyses de la notion foucauldienne dénoncée la montagne d'or est en Californie je ne reviens pas sur ces points je veux seulement attirer votre attention sur le fait que les fiches de lecture accumulées par Foucault dans la bibliothèque de Gérard Deledal Deledal 1921-2003 le grand traducteur de Perth et de Dewey durant son exil tunisien de 67-68 il y a 50 ans et bien ces fiches de lecture accumulées par Foucault dans la bibliothèque de Gérard Deledal à Tunis font une large place à la théorie des actes de langage et à ce qu'on pourrait appeler le tournant pragmatique de la linguistique et de la philosophie du langage qui sera négocié en France précisément au début des années 70 quelques années très peu d'années après les lectures tunisiennes de Foucault avec la traduction de How to do things with words un texte de 62 les idées qui sont consignées remontantes à 39 et ayant fait l'objet d'un article en 46 puis de conférences à la BBC avant d'être prononcées sous la forme de conférences données à Harvard en 55 bon mais How to do things with words le grand livre de Austin est traduit donc en 70 en 70 par Gillan sous le titre Quand dire c'est faire Deuxièmement il y a la traduction du livre de Searle le livre de Searle par l'article le livre Speech Acts de 69 par Hélène Pochard chez Hermann en 72 sous le titre Les actes de langage essais de philosophie linguistique avec une préface d'Osphal Ducro tous deux Austin et Searle sont relayés par Ducro lui-même avec Dire et ne pas dire 1972 puis François Recanati avec la transparence et l'énonciation pour introduire à la pragmatique Seuil 79 encore un mot d'excuse très bel article de 79 et les énoncés performatifs édition de Minuit 82 je n'oublie pas je considère simuler que Ducro et Recanati sont d'une manière ou d'une autre sources même si je sais que ce terme n'est pas foucauldien disons qu'ils appartiennent au champ de présence des analyses du cours sur le gouvernement de soi et des autres de Foucault j'en suis convaincu mais bon je n'oublie pas non plus aux confins de l'anthropologie de la linguistique et des sciences dites aujourd'hui cognitives d'Anne Sperber qui publie dès 68 une critique du structuralisme en anthropologie dans un des volumes de Qu'est-ce que le structuralisme ? le collectif dirigé par François Valle anthropologie linguistique philosophie du langage théorie des speech act voilà ce que l'on retrouve dans l'analyse de la distinction et ou de l'opposition du vrai et du faux comme système d'exclusion dans la première leçon sur la volonté de savoir et que l'on verra revenir une fois encore dans le cours de 82 83 où Foucault revisite l'événement inaugural analysé au début du parcours qu'il engageait ici même en 1971 voyons ces éléments se combiner voyons le cadre-angle à l'oeuvre dans la mise en récit allons à l'événement en clair au 6ème siècle avant Jésus-Christ un discours vrai était un discours prononcé par qui en avait le pouvoir selon un certain rituel pour exercer une certaine fonction comme par exemple dire la justice mais un jour est venu où la vérité s'est déplacée quelle vérité d'où cela et vers quoi la réponse de Foucault tombe qui combine le langage de l'anthropologie et celui mi-linguistique mi-philosophique des actes des actes de langage il fut un temps où dit Foucault la vérité la plus haute c'est une citation résidait dans ce qu'était le discours ou dans ce qu'il faisait fin de citation mais ce temps n'a eu qu'un temps la vérité a glissé je cite dans ce qu'il disait un jour est venu où la vérité s'est déplacée de l'acte d'énonciation vers l'énoncé lui-même un jour est venu où la vérité s'est déplacée de l'acte ritualisé efficace et juste d'énonciation vers l'énoncé lui-même vers son sens sa forme son objet son rapport à sa référence l'événement est historique le jour où la vérité s'est déplacée l'événement est historique il fait histoire il a Platon pour auteur et acteur il a pour intrigue l'exclusion du sophiste il a pour enjeu l'essor de ce que Foucault appelle le logos Derrida et Foucault dont on a vu l'an dernier le différent ont en commun une certaine critique de ce qu'on appellera en idiome derridien le logocentrisme qui pour Foucault culmine en 82-83 avec le cours sur le gouvernement de soi et des autres dans l'opposition platonicienne de l'ergone au logos signant en 82-83 la reprise inversée par Foucault du thème de l'expulsion du sophiste reprise inversée qui est menée par Foucault dans une interprétation de la lettre 7 de Platon annonçant l'exégèse de l'Alcibiade dans l'herménotique du sujet point presque final inaugural pour ce qui nous aura concerné ici puisque c'est par l'herménotique du sujet que j'ai commencé ma saga Fougaldienne de la subjectivité dans le cours de 2014 point presque final parce que le véritable point final à tous égards c'est le courage de la vérité le grand cours de 1984 seconde et dernière partie du travail engagé en 82-83 avec le gouvernement de soi et des autres la défiance à l'égard du logos j'utilise ici le terme le plus neutre d'autres diraient le rejet du logos la défiance à l'égard du logos en faisant jouer toute la palette sémantique du terme logos où se rencontrent le latin ratio et l'allemand grunt autrement dit le jeu de mots qui instaure le rationalisme comme discours du fondement du principe de raison du principium redende rationis du satz vom grunt cette défiance à l'égard du logos prend deux formes extrêmes je parle chronologiquement chez Foucault donc puisqu'elles sont extrêmes l'une initiale l'autre finale on a vu l'initial avec le déplacement de l'acte d'énonciation vers l'énoncé lui-même opéré par Platon et cette formule remarquablement synthétique la vérité s'est déplacée de l'acte ritualisé efficace et juste d'énonciation vers l'énoncé lui-même vers son sens sa forme son objet son rapport à sa référence on trouverait la finale le terme final dans la présentation de ce que le Foucault du gouvernement de soi et des autres le cours de 82-83 appellera la je cite dramatique du discours vrai la dramatique du discours vrai définie comme l'analyse de ces faits de discours qui montrent comment l'événement même de l'énonciation peut affecter l'être de l'énonciateur l'événement de l'énonciation affecte l'être peut affecter l'être de l'énonciateur quel énonciateur l'énonciateur qui a le courage de dire vrai qui a le courage de dire vrai et de se lier lui-même avec lui-même en toute liberté par un pacte souverain à l'énonciation courageuse et risquée de la vérité le pacte par lequel je m'engage à mes propres yeux avec moi seul moi-même seul avec moi à dire le vrai quoi qu'il en coûte c'est la parésia la parole de vérité qui est ici abordée dans le cours mais voyons ce bel extrait ce qu'on pourrait appeler en notant tout ce qu'il peut y avoir de pathétique au mot la dramatique du discours c'est l'analyse de ces faits de discours qui montre comment l'événement même de l'énonciation peut affecter l'être de l'énonciateur la parésia est très exactement ce qu'on pourrait appeler un des aspects et une des formes de la dramatique du discours vrai l'analyse de la parésia c'est l'analyse de cette dramatique du discours vrai qui fait apparaître le contrat du sujet parlant avec lui-même dans l'acte du dire vrai où l'on retrouve Platon qui en quelque sorte se rachète de l'expulsion du sophiste par un retour à la politique c'est-à-dire au réel de la philosophie grâce à une certaine entente de la parésia du dire vrai tel qu'il est présenté dans la lettre 7 ce réel de la philosophie qui se définit politiquement pour le philosophe comme passage du logos à l'ergone à la tâche qui se définit pour le philosophe comme reconnaissance je cite de l'obligation interne de la philosophie comme logos à être en plus ergone être tâche ou travail puisque comme le dit Foucault dans la leçon du 16 février 83 la tâche même de la philosophie est de n'être pas simplement logos mais aussi ergone le philosophe lui-même ne doit pas simplement être logos discours seul discours discours nu il doit être aussi ergone exigence qui soulève la question de ce que Foucault appelle le réel de la philosophie qu'il définit par la volonté et par l'action de dire vrai en un mot par l'acte de véridiction qui est qui est la vérité en acte c'est une thèse c'est la thèse de Foucault et elle est très claire le réel de la philosophie est la tâche ergone de la philosophie définie par et ou comme la volonté et ou l'action de dire vrai le philosophe lui-même ne doit pas simplement être le gosse discours seul discours nu il doit être aussi ergone quand il s'inquiète de n'être que le gosse quand il veut plutôt que d'être simplement le gosse toucher à la tâche même à l'ergone Platon soulève une question qu'on pourrait appeler celle du réel de la philosophie qu'est-ce que le réel de la philosophie où peut-on trouver le réel de la philosophie cette question ne consiste pas à se demander quel est le réel auquel se rapporte la philosophie auquel elle doit se confronter elle ne consiste pas à se demander ce à quoi on peut mesurer si la philosophie dit vrai ou pas s'interroger sur le réel de la philosophie comme cette septième lettre attribuée à Platon le fait c'est se demander ce qu'est dans sa réalité même la volonté de dire vrai cette activité de dire vrai cet acte de véridiction qui peut d'ailleurs parfaitement se tromper et dire le faux cet acte de véridiction tout à fait particulier singulier qui s'appelle la philosophie comme l'écrivait dès 2008 Dina Ribard dans Foucault la vérité en acte sa recension du cours de 83 concernant ce qui est ici le cœur de notre intrigue l'exclusion du sophiste et le triomphe de l'apophantique engagé dans le cours de 70-71 Foucault reprend dans son cours plus tardif le même thème mais pour le détacher explicitement de la pragmatique il faut dire un mot sur ce point le bannissement du sophiste je cite Dina Ribard se retrouve dans le gouvernement de soi et des autres donc l'événement fondateur décrit abondamment dans les leçons sur la volonté de savoir en 70-71 et bien il se retrouve dans le gouvernement de soi et des autres lorsque Foucault revient à la fin du cours sur l'opposition platonicienne entre rhétorique et philosophie la nouveauté de la dramatique de la vérité à travers la reprise de la même histoire le bannissement du sophiste se trouve dans l'insistance qu'elle met à se dégager de toute pragmatique de toute philosophie des actes de langage et en vérité de toute philosophie du langage mais après dix ans on prend le chemin inverse opposé la parésia n'est pas le performatif à la place ce sont les conditions d'une réflexion sur le discours comme événement comme faire comme action nécessairement située qui sont mises en place on lira dans ce sens les propositions sur le réel de la philosophie que je viens de vous lire en partie sur le discours philosophique comme tâche ergone et non pas comme simple logos ergone maître mot du cours de 82-83 est rendu de trois manières par Foucault tâche travail action le titre du cours le gouvernement de soi et des autres est celui du livre que j'y ai insisté l'année dernière Foucault comptait publier dans la collection des travaux lancé en février 83 au Seuil avec François Val et Paul Venn je reviendrai plus tard sur cette dimension énergique des cours de 82-83 pour l'instant je veux m'en tenir à ce qui du logos et de ce que faute de trouver un mot plus juste j'appelle la défiance à l'égard du logos tel qu'elle s'exprime intégralement inauguralement dans les leçons sur la volonté de savoir je veux donc m'en tenir à ce qui du logos et de la défiance à l'égard du logos concerne l'installation de l'opposition du vrai et du faux comme système d'exclusion et je veux centrer sur le déploiement historique du conflit entre opérations sophistiques et opérations apophantiques dans cette histoire qui en quelques dix ans des cours de 70 71 au cours de 82 83 mène de Platon à Platon à ce Platon de l'Alcibiade déjà revisité tout près du terme du parcours mais pas encore au terme final en 81-82 dans l'herméneutique du sujet dans cette histoire qui mène de Platon à Platon je veux insérer la confrontation de Foucault avec Aristote car c'est chez Aristote que se met en place la conception logique du logos dont Foucault fait l'économie je veux dire qu'il évacue ou neutralise dans son propre travail conception qu'il faut impérativement confronter à celle de Heidegger à la lecture heideggerienne d'Aristote des mêmes textes d'Aristote que ceux qui sous-tendent les textes des leçons de 70-71 si l'on veut poser sur le bon terrain la question du philosophe essentiel qu'est-ce que Foucault de Heidegger conception enfin qui en même temps par l'utilisation qu'en fait Foucault dans l'opposition qu'il construit avec la sophistique ouvre sur la dimension pragmatique du champ de présence foucauldien et c'est là qu'on retrouve la remarque de Dina Ribard le parcours de 70-71 à 82-83 et 84 n'est pas à mes yeux une prise de distance à l'égard de la pragmatique c'en est un nouvel usage philosophique ou plutôt un nouvel usage de certains de ces concepts principes et distinctions fondamentales qui permettent de passer comme l'écrit Dina Ribard de la philosophie des actes de langage au langage en acte je reviendrai sur cette formule la permanence même du lexique du langage théorique le prouve suffisamment la notion d'énoncer mise en place dans l'archéologie du savoir n'est pas remise en cause Foucault n'a jamais prétendu faire oeuvre de philosophie linguistique ni ouvrir un nouveau champ d'investigation dans le domaine de la pragmatique ce que fait le cours de 82-83 c'est de montrer dans le détail en quoi la parésia se distingue de ce qu'on appelle un énoncé performatif ni plus ni moins et cela suffit au propos il y a dit Foucault parésia quand l'énoncé de la vérité qu'il soit à l'intérieur songé à Galilée ou à l'extérieur d'une démarche démonstrative constitue un événement irruptif ouvrant pour le sujet qui parle un risque non défini ou mal défini et de préciser la parésia c'est donc le contraire en un sens du performatif où l'énonciation de quelque chose provoque et suscite en fonction même du code général et du champ institutionnel où l'énoncé performatif est prononcé un événement tout à fait déterminé je suis président de séance je dis la séance est ouverte et bien la séance est ouverte il n'y a rien de plus à faire ni à dire qu'à dire la séance est ouverte si vous dites la séance est ouverte elle n'est pas ouverte si je dis moi président et moi seul la séance est ouverte la séance est ouverte bon ça c'est un énoncé performatif ça n'est pas la parésia la parésia au contraire c'est un dire vrai un dire vrai irruptif alors il faudra se poser la question de savoir si un énoncé performatif est un énoncé vrai et cette question nous la poserons avec les médiévaux dans la théorie des sacrements là donc en tout cas nous sommes chez Foucault la parésia c'est un dire vrai c'est un dire vrai irruptif un dire vrai qui fait irruption qu'est-ce que ça veut dire qui fait fracture et qui ouvre un risque possibilité champ de danger ou en tout cas éventualité non déterminée je vous invite à relire la leçon du 12 janvier 83 de Foucault notamment les pages 59-66 où Foucault compare en détail pied à pied le dire vrai irruptif et je cite ce qu'on appelle depuis des années et des années maintenant les énoncés performatifs 83 notation curieuse quand on songe que les traductions françaises d'Austin et de Searle par Lann et Pochard datent respectivement de 70 et 72 ça fait 10 ans et qui renvoient probablement d'abord au contact de fait antérieur noué par Foucault à Tunis à la fin des années 60 avec les versions anglaises du livre d'Austin et de Speech Acts l'article de Searle mais une notation qui s'explique je crois par l'intensité de la présence du thème dans le champ de présence donc de Foucault dans ces années-là qui s'explique par le contexte de la recherche en France au tournant des années 70-80 qui est que au début des années 80 ceux auxquels Foucault s'adresse sont publics à plusieurs reprises dès le cours du 5 janvier 83 c'est assez émouvant même il s'adresse à je cite dans le public je cite ceux qui travaillent pensez la collection des travaux ceux qui travaillent l'ergone la tâche l'action ceux qui travaillent qui font des thèses des maîtrises c'est une époque où on se dit encore que ceux qui font des thèses et des maîtrises travaillent c'est un beau mot ceux qui travaillent qui font des thèses des maîtrises sont précisément familiers des travaux de Ducrot et de Recanati qui dans les années 70 ont solidement installé la notion de performatif en philosophie du langage j'y reviendrai à propos du Moyen-Âge en 70-71 en tout cas Foucault mobilise en sous-main la notion de speech act pour jeter les bases de sa critique d'Aristote et de l'intrigue nouée en deux épisodes principaux l'un platonicien l'autre aristotélicien qui voient s'installer l'opposition du vrai et du faux comme système d'exclusion et s'opérer le bannissement du sophiste la liquidation de la sophistique l'élimination de l'opération sophistique par l'opération apophantique c'est cet événement que mettent en place et décrivent les leçons des 6 et 13 janvier 71 c'est cet événement que Jacques Bouvresse a soumis à la critique c'est cet événement que je prendrai comme point de départ de la confrontation avec Heidegger c'est lui encore et enfin dont je repartirai pour évoquer dans les leçons qui viennent premièrement ce que l'intrigue du bannissement du sophiste a empêché Foucault de voir la signification en l'occurrence de la contribution médiévale non seulement à l'histoire de la logique mais encore à l'histoire de la philosophie et c'est le plus important pour moi d'un point de vue Foucauldien à celle de la vérité des jeux de vérité des véridictions Deuxièmement j'essaierai de montrer ce qui du fait de cette méconnaissance a permis entraîner ou faciliter l'importance donnée à l'épisode du bannissement du sophiste au détriment d'autres événements ou d'autres interprétations du même événement du même événement Troisièmement ce qui reste c'est le moins que l'on puisse dire et c'est cela que j'aimerais mettre en évidence aussi est d'abord ce qui reste fécond pour une histoire de la subjectivité et au-delà pour la philosophie tout court dans la problématique des cours de Foucault au Collège de France telle qu'elle se construit et se déploie dans le travail effectué de 70-71 à 84 voilà ce que j'essaierai de vous montrer en partant de non comme contrainte de considérer dans son entier jusqu'au terme final et bien ce parcours qui voit le courage de la vérité subsumer sa supposée violence inaugurale on s'arrête 2-3 minutes 4 minutes 5 minutes disons si vous voulez bien et on reprend donc ce qu'on n'appellera pas la deuxième heure ni la seconde d'ailleurs puisqu'elle ne comportera pas 60 minutes c'est assez douloureux quand même de parler du courage de la vérité en ayant en tête certaines affiches électorales qui fleurissaient sur nos murs il n'y a pas si longtemps il y a un an exactement le courage de la vérité oui mais il s'est passé beaucoup de choses depuis l'année dernière on a eu les faits alternatifs les fake news mon dieu d'où existence et vérité on va revenir sur tout ça j'en viens donc j'en viens au jour où la vérité s'est déplacée en fait aux deux temps aux deux moments ou étapes du mouvement qui a vu s'accomplir le bannissement du sophiste le premier est je cite le changement qui s'opère entre Hésiode et Platon le second l'acte d'exclusion qu'accomplit Aristote dans les réfutations sophistiques et dans quelques textes des analytiques et de la métaphysique page 31 donc pour cette citation du cours de Foucault en janvier 71 si la leçon donc du 6 janvier 71 semblait centrer le propos sur les sophistes comme tels alors je précise qu'il y a des références à MS manuscrits etc parce que ce cours n'est édité que d'après les notes qui ont été prises manuscritement par les auditeurs il n'y a pas d'enregistrement continu ou en tout cas exploité si la leçon du 6 janvier 71 semblait centrer le propos sur les sophistes comme tels je cite analyser l'apparition puis l'exclusion des sophistes comme événement du savoir qui a donné lieu à un certain type d'affirmation de la vérité et à un certain effet de connaissance effet de connaissance devenu ensuite forme normative la démarche effective suivie dans le cours est plus fouillée qui repose sur une distinction extrêmement intéressante entre le sophiste et le sophisme qui induit une seconde distinction en fait une véritable dissociation au cours du processus qui structure la geste du bannissement entre deux opérations distinctes dissociation entre deux opérations distinctes mais complémentaires que l'on peut appeler la liquidation d'un côté et l'inclusion de l'autre n'est-ce pas liquidation des sophistes inclusion des sophismes portés respectivement par et successivement par Platon et par Aristote l'acte d'exclusion des sophistes est accompli il est pleinement achevé par Aristote mais il passe par une inclusion l'inclusion des sophismes geste final du processus qui s'avère en réalité moins inclusif que conjuratoire puisqu'il s'agit moins d'inclure que comme on le verra de conjurer c'est-à-dire de maîtriser en incluant la pérennisation du sophisme chez Aristote réalisant l'exclusion du sophiste engagé par Platon je reviendrai en détail sur ce point car c'est dans l'analyse de cette pérennisation que Foucault glisse les quelques remarques qu'il consacre au Moyen-Âge analyse qui en fait à son tour reproduit reconduit répète un autre geste d'exclusion le geste d'exclusion bien efficace celui-là opéré depuis Kant à l'égard de la logique médiévale je reviendrai donc en détail sur ce point car c'est dans l'analyse de cette pérennisation du sophisme par Aristote que s'opère et se révèle à nos yeux la pérennisation du diagnostic kantien sur l'histoire de la discipline excluant tout progrès en ce domaine entre Aristote et Kant lui-même je vous rappelle le célèbre passage de la seconde édition de la critique de la raison pure qui vaut pour à peu près tout le monde à l'époque moderne depuis Aristote la logique n'a pas eu besoin écrit Kant de faire un pas en arrière à moins que l'on ne regarde comme des améliorations le retranchement de quelques subtilités inutiles ou une plus grande clarté dans l'exposition de toutes choses qui tiennent plutôt à l'élégance qu'à la certitude de la science il est aussi digne de remarque que jusqu'ici elle n'a pu faire un seul pas en avant et qu'ainsi selon toute apparence elle semble arrêté et achevé ce diagnostic kantien a été répété en France par les auteurs qui comptent sur le plan de l'enseignement de la philosophie en France à savoir Victor Cousin n'est-ce pas et recevant un éclairage un peu différent donné par Littré je ne résiste pas au plaisir de vous lire un texte d'Émile Littré commentant le commentaire que donne Barthélémy Saint-Hilaire Jules Barthélémy Saint-Hilaire Jules Barthélémy Saint-Hilaire le grand traducteur à l'époque d'Aristote et de textes grecs M. Barthélémy Saint-Hilaire qui est métaphysicien n'a pas un autre avis que Kant la longue et érudite introduction qu'il a mise devant l'organone d'Aristote qui est un autre avis a pour but d'enseigner que les efforts tentés à l'effet de développer la logique aristotélicienne ont avorté et elle se termine cette introduction n'est-ce pas en souhaitant que la nouvelle école c'est-à-dire l'école éclectique de Cousin ait l'honneur de perfectionner l'œuvre antique cette espérance est vaine ce souhait est de ceux qui suivant l'image du poète latin se perdent dans les airs et servent de jouet au vent Ludibria Wentes il y a 22 siècles que l'on travaille en vain à faire un pas dans cette impasse 22 siècles pourraient encore s'écouler sans que les futurs commentateurs d'Aristote eussent à signaler rien qui dut être compté comme une acquisition nouvelle comme un prolongement scientifique de vérité en vérité Fichtre Victor Cousin lui-même depuis Aristote la logique n'a pas reculé il n'y a dans ses ouvrages aucune règle du syllogisme aucun axiome logique qui ne soit aujourd'hui aussi incontestable à nos yeux qu'il ne l'était alors à ceux des Grecs disons tout non seulement la logique n'a pas reculé mais elle n'a pas même avancé la logique proprement dite n'a point fait un pas depuis Aristote ni en avant ni en arrière c'est mieux que Lénine ni en avant ni en arrière pourquoi cela ? c'est que la logique porte sur des règles qui peuvent se ramener à certaines propositions évidentes par elles-mêmes et indépendantes de toute application ces propositions ramenées à leurs principes sont des lois de l'esprit humain lois auxquelles il est soumis toutes les fois qu'il raisonne la nature de l'esprit humain ne variant pas ces lois ne sauraient varier je m'en étrangle bon vous l'aurez compris en m'intéressant à l'exclusion du sophiste et ou des sophismes dans le grand récit foucaldien c'est l'archéologie d'une autre exclusion que je vise l'exclusion du Moyen-Âge en histoire de la philosophie et plus précisément dans ce qu'on peut légitimement appeler en soi et je pense aussi d'un point de vue foucaldien l'histoire de la vérité c'est dans cette histoire-là sous tous ses aspects à commencer par celui de la relation que je chéris particulièrement entre le logos et l'ergon qu'il ne faut à aucun moment perdre de vue que s'inscrit l'événement du bannissement du sophiste mais aussi tout ce que Foucault lecteur d'Aristote mobilise pour en rendre compte d'une part et d'autre part en évaluer les conséquences dont principalement le récit du choc entre les deux opérations dites sophistiques et apophantiques avec l'analyse des conditions et des effets de la victoire de la seconde l'apophantique sur la première la sophistique c'est un scénario global sur l'histoire de la philosophie qui s'engage ici avec Aristote l'interprétation d'Aristote et il faut l'ajouter de l'aristotélisme du Moyen-Âge à nos jours en tant que médiéviste je m'y attacherai particulièrement mais je dois au préalable évoquer le point de départ du processus construit reconstruit par Foucault le fameux changement qui s'opère entre Hésiode et Platon première étape première figure du partage entre le vrai et le faux défini rappelons-le comme système d'exclusion dans la leçon inaugurale les éléments du dossier sont bien connus pour faire bref je dirais que selon Foucault avant Platon et la naissance de la philosophie autrement dit dans la Grèce archaïque un discours vrai est un discours qui règne un discours régnant c'est-à-dire inspire le respect et la terreur un discours qui implique ou impose une soumission aux destinataires de ce discours ces caractéristiques sont précisées du triple point de vue du locuteur on pourrait dire le destinateur ou l'énonciateur qui de droit du triple point de vue donc du locuteur des conditions ou circonstances de l'énonciation le rituel un certain rituel et enfin de l'objet du thème ou de la visée de l'énonciation en gros justice ou prophétie avant Platon alors ceci est une citation de Foucault chez les poètes du sixième siècle encore le discours vrai au sens fort et valorisé du mot le discours vrai pour lequel on avait respect et terreur celui auquel il fallait bien se soumettre parce qu'il régnait c'était le discours prononcé par qui de droit et selon le rituel requis c'était le discours qui disait la justice et attribuait à chacun sa part c'était le discours qui prophétisant l'avenir non seulement annonçait ce qui allait se passer mais contribuait à sa réalisation emportait avec soi l'adhésion des hommes et se tramait ainsi avec le destin avant Platon le discours vrai régnait littéralement sans partage il n'avait pas de vis-à-vis il n'avait pas d'opposé le discours vrai il n'avait pas de contre-type à la naissance de la philosophie le partage s'instaure la philosophie est l'instauration du partage quel partage le partage du vrai et du faux entre Hésiode et Platon un certain partage s'est établi séparant le discours vrai et le discours faux partage nouveau puisque désormais le discours vrai n'est plus le discours précieux et désirable puisque ce n'est plus le discours lié à l'exercice du pouvoir le sophiste est chassé le diagnostic est tombé lapidaire qui tient en une phrase de quatre mots le sophiste est chassé il y a là un raccourci j'emprunte ce texte la leçon inaugurale il y a là un raccourci on passe en quelques lignes du poète au sophiste plus précisément des détenteurs effectifs du privilège de la vérité et ou de la dispensation de la vérité dans la Grèce archaïque la haide le devin le roi de justice ceux qui ont ceux qui je dirais en fonction de leur rôle institutionnel en fonction de leur rôle institutionnel peuvent et eux seuls dire la justice attribuer des parts annoncer l'avenir en contribuant à sa réalisation on passe dis-je des maîtres de vérité au sophiste ce passage s'explique par le fait que dans son analyse de la relation du philosophe au sophiste Foucault déplace sur le personnage du sophiste un élément central de l'analyse de la fonction du poète dans l'oeuvre qui porte en sous-main ses analyses le livre jamais cité de Marcel de Tienne les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque paru chez Maspero en 67 le fait d'exercer un pouvoir je laisse un instant de côté la figure du sophiste pour me concentrer sur le point décisif le lien existant entre pouvoir véridiction et statut de la vérité antérieurement au partage du vrai et du faux tel qu'il est énoncé et noué dans le texte de Marcel de Tienne car c'est sur ce point que les critiques de Foucault se portent comme on le verra avec Jacques Bouvresse sur lui que les critiques qu'on adresse à Foucault n'est-ce pas que les critiques de Foucault quand on attaque Foucault on attaque Foucault par la porte de Détienne si j'ose dire c'est cette barbacade qu'il faut prendre c'est sur ce point que les critiques de Foucault se portent comme on le verra avec Jacques Bouvresse sur lui que s'articule la distinction entre opération sophistique et opération apophantique et à travers cette dernière l'opération apophantique que la comparaison entre Foucault et Heidegger interprète de l'apo finestai et de l'apophantis chez Aristote peut se faire interprétation comparaison je veux dire qui est le préalable indispensable à l'évaluation de leur traitement respectif du Moyen-Âge et d'abord de la logique médiévale en elle-même et dans son rapport à la logique moderne la parole du poète a le privilège insigne de dire la vérité ou plutôt de pouvoir dire de pouvoir proférer des vérités c'est l'expression qu'utilisent les muses au vers 27-28 de la Théogonie d'Hésiode pour assurer ou au moins laisser ouverte la possibilité que le beau chant qu'elles ont appris à Hésiode énoncera des vérités à l'été puisque si elles savent je cite dire de nombreux mensonges tout semblables aux réalités elles peuvent aussi quand elles le veulent bien proférer des vérités voilà le début de la Théogonie dans une traduction ancienne commençons par invoquer les muses jadis elles enseignèrent à Hésiode d'harmonieux accords tandis qu'il faisait paître ses agneaux au pied du céleste hélico ces muses de l'Olympe ces filles de Jupiter maîtres de l'Égide m'adressèrent Hésiode ce langage pour la première fois ville pasteur opprobre des campagnes vous qui ne vivez que pour l'intempérance nous savons inventer beaucoup de mensonges semblables à la vérité mais nous savons aussi dire ce qui est vrai quand elle est notre désir ainsi parlèrent les éloquentes filles du grand Jupiter et elles me remirent pour sceptre un rameau de verre laurier superbe à cueillir puis m'inspirant un divin langage pour me faire chanter le passé et l'avenir elles m'ordonnèrent de célébrer l'origine des bienheureux immortels et de les choisir toujours elles-mêmes pour objet de mes premiers et de mes derniers chants les hélénistes débattent sur la question de savoir si les étumas du vers 27 et les aléthéas j'ai mis les termes en rouge du vers 28 sont deux façons de dire la même chose à savoir des vérités pareillement opposées aux pseudéas ou mensonges s'il n'y a entre les deux termes qu'une variation poétique ou s'il y a au contraire une différence entre ce que l'on pourrait appeler des réalités pour les étumas du vers 27 et ce qu'on pourrait appeler donc des vérités pour les aléthéas du vers 28 quelle signification s'il y a une différence entre les deux quelle portée attribuer à cette différence je vous renvoie sur ce point à l'article en français de David Arthur Dex réalité et vérité dans la théogonie et les travaux et les jours des iodes je dis en français parce que j'ai mis au tableau pour les personnes qui entendront ça en podcast et qui ne voient pas ce que je vois et que vous voyez et que nous voyons j'ai mis au tableau une traduction anglaise qui effectivement dit we know how to say many deceptive things looking like genuine things des choses authentiques but we also know how whenever we wish it to proclaim things that are true nous savons aussi quand nous le voulons si nous le souhaitons plus exactement si nous le voulons nous savons comment proclamer des choses qui sont vraies des choses authentiques des choses réelles et des choses vraies bon vous trouverez cet intéressant article de Dex dans le numéro de Métis dans les Variades qui suivent un dossier dont je trouve le titre superbe présenté par Jean-Louis Labarrière avez-vous vu les Erignies ? j'espère que non enfin oui enfin j'en sais rien je m'en tiens au passage de Tienne sur le statut du poète comme maître de vérité décisif pour la thèse de Foucault il faut absolument lire ce très beau texte fonctionnaire de la souveraineté ou louangeur de la noblesse guerrière le poète est toujours un maître de vérité sa vérité est une vérité acertorique nul ne la conteste nul ne la démontre vérité fondamentalement différente de notre conception traditionnelle tradition tradition traditionniste aléthéia n'est pas l'accord de la proposition et de son objet pas davantage l'accord d'un jugement avec les autres jugements elle ne s'oppose pas au mensonge il n'y a pas de vrai en face du faux la seule opposition significative est celle d'aléthéia et de l'été l'oubli à ce niveau de pensée le poète est véritablement inspiré si son verbe se fonde entendez aussi sur un don de voyance et sa parole tente à s'identifier avec la vérité l'article de Dex auquel je vous renvoie permet de comprendre ce qu'articule en profondeur mémoire et voyance rappelez-vous le vers m'inspirant un divin langage pour me faire chanter le passé et l'avenir j'ajoute que cette articulation n'est pas sans rapport mémoire et voyance avec ce que nous avions nous-mêmes tenté d'expliquer du statut du souvenir et du pressentiment dans le poème de Hölderlin sur le Danube Der Easter repris par Heidegger dans son explication de l'ère inner home de l'intériorisation qui commémore je ne peux m'arrêter sur ce point je veux plutôt me centrer sur un aspect de la critique adressée à De Tienne par Bernard Williams qui consonne avec celle que Jacques Bouveresse adresse à Foucault qui s'inspire de De Tienne donc Williams de Tienne Brouillon si je puis dire de Bouveresse Foucault via De Tienne c'est très important et très intéressant dans la Grèce archaïque les poètes sont les maîtres de la vérité pourquoi ? parce que la parole poétique qui chante la gloire des dieux qui est pour eux discours de louange est aussi celle qui célèbre les exploits humains les hauts faits en les arrachant au blâme à l'oubli à la nuit et au silence les poètes sont les maîtres de la vérité parce que va résumer Williams ils exercent quelque chose par leur dire ils exercent quelque chose par leur dire quoi donc ? un pouvoir ils ont le contrôle de l'éloge et du souvenir ils exercent quelque chose par leur dire une fonction aussi ils sauvent de l'oubli les héros et leurs exploits à la question que j'appellerai question de Détienne QD la vérité tient-elle la même place dans le système de pensée de la Grèce archaïque que dans notre système de pensée ? à cette question Détienne répond dit Williams que dans la Grèce archaïque à l'Étéia le mot que Détienne traduit par la vérité n'avait rien à voir avec la conformité avec l'objet ou avec d'autres discours et ne s'opposait pas aux mensonges en un mot donc dans la Grèce archaïque il n'y avait pas selon Détienne de vrais qui s'opposaient au faux de ce fait on peut dire que la vérité ne tenait pas la même place dans le système de pensée de la Grèce archaïque que dans notre système de pensée qui jusqu'à pas assez récent nous semblait être dominé par l'opposition du vrai et du faux chez les Grecs dans la Grèce archaïque la seule opposition importante était celle d'Alétéia et de l'Été l'oubli ce qui selon Williams conduit très clairement à la conclusion générale de Détienne que je note C.D qui est que dans la Grèce archaïque du fait qu'il n'était pas opposé au faux il n'y avait rien qui pût se représenter correctement comme le vrai s'il n'y a pas d'opposition à un faux il n'y a rien que l'on puisse poser comme étant vrai puisque le vrai se définit d'être l'opposé du faux si vous n'êtes opposé à rien qui relève de l'ordre du faux et bien d'aucune façon on ne peut dire que vous êtes vrai en un sens qui se trouve correspond à ce que nous appelons vrai donc de ce fait on peut dire que la vérité n'est pas la même place dans le système de pensée de la Grèce archaïque que dans notre système de pensée vous retrouvez ici la thèse de Foucault in noce in noce plutôt je ne sais plus si je parle italien ou gré bref vous retrouvez ici la thèse de Foucault que je résumais tout à l'heure en disant qu'avant Platon le discours vrai régnait littéralement sans partage autrement dit sans le partage violent du vrai et du faux instauré par le philosophe que veut dire régner sans partage si l'on suit la conclusion de Détienne cela veut dire qu'il faut admettre qu'il existait une vérité ou plutôt des vérités avant l'opposition logique du vrai et du faux il existait des vérités avant l'opposition logique du vrai et du faux ou si vous préférez qu'il existait une vérité ou des vérités qui n'avaient pas le faux comme opposé il y a une ambivalence dans l'usage du terme système chez Foucault la conclusion la question d'Étienne est-ce que les deux systèmes de pensée anciens et le nôtre n'est-ce pas présentent les mêmes caractéristiques du point de vue du vrai il y a une ambivalence dans l'usage du terme système chez Foucault et peut-être une évolution à la fin des années 60 c'est un outil puissant chez Foucault lisez ou relisez de ce point de vue l'extraordinaire interview paru le 16 mai 66 sous le titre Entretien avec Madeleine Chapsal dans la quinzaine littéraire après la publication des mots et des choses deux pages qui scandent la découverte du système de l'opposition entre sens et système ce qu'en 68 Foucault appellera non plus système mais l'inconscient du savoir l'inconscient du savoir et il y a aussi la critique virulente dans ces deux pages de l'humanisme quelques extraits du premier point je reviendrai plus tard sur l'anti-humanisme Madeleine Chapsal Sartre nous avait appris la liberté vous nous apprenez qu'il n'y a pas de liberté réelle de penser on pense répond Foucault à l'intérieur d'une pensée anonyme et contraignante qui est celle d'une époque et d'un langage cette pensée et ce langage ont leur loi de transformation la tâche de la philosophie actuelle et d'un certain nombre de disciplines théoriques c'est de mettre au jour cette pensée d'avant la pensée ce système d'avant tout système il est le fond sur lequel notre pensée libre émerge et scintille pendant un instant quel serait le système d'aujourd'hui j'ai tenté de le mettre au jour partiellement dans les mots et les choses en le faisant étiez-vous alors au-delà du système pour penser le système j'étais déjà contraint par un système derrière le système que je ne connais pas et qui reculera à mesure que je le découvrirai qu'il se découvrira à la fin du parcours en 84 dans le courage de la vérité Foucault prend ses distances je crois avec cette notion de système dans la recension du cours de 82-83 à laquelle je faisais allusion tout à l'heure Dina Ribard écrit l'essentiel dans ce cours où il apparaît pleinement résolument et délibérément comme philosophe l'essentiel se situe dans l'élan que la réflexion sur le courage de la vérité réussit à prendre hors de l'histoire des systèmes de pensée vers une autre histoire possible celle-ci sans clôture une histoire de la pensée de la parole de la vérité en acte comment passe-t-on du sujet anonyme le système anonyme sans sujet la pensée anonyme le savoir sans sujet le théorique sans identité célébré dans l'entretien avec Chapsal comment passe-t-on de cela de ce sujet anonyme au courage de la vérité c'est ce qu'il nous faut voir ici c'est ce qui porte toute notre entreprise on passe de l'un à l'autre par la notion de véridiction où se rencontrent précisément dans une sorte d'unité qui reste à saisir les trois histoires de la pensée de la parole et de la vérité en acte revenons sur la conclusion de De Tienne et la critique de Williams le titre du livre où elle figure est Vérité et Véracité son sous-titre Essai de Généalogie Vérité Véracité Véridiction il y a là une sorte de ternaire que nous allons plus d'une fois retrouver à l'œuvre nous avons l'an dernier dans le cours du 13 mars 2017 évoqué la question de la Parse Secunda Secunde de la Somme de Théologie vous traitant la question de savoir si la vérité peut être une vertu Thomas d'Aquin distingue deux sens de vérité la vérité du locuteur ou Véracité ou Véracitas qui est un habitus une disposition de l'agent et celle du discours ou de la chose ou Véritas à savoir 1. l'adéquation de l'intellect ou du signe à la chose intelligée ou signifiée correspondant à l'une des deux définitions médiévales de la vérité correspondance Adéquatio Intellectus Adrem adéquation de l'intellect à la chose ou l'intellect est l'intellect humain et 2. l'adéquation de la chose à sa règle à son modèle ou à sa norme correspondante à l'autre définition médiévale Adéquatio rei ad intellectum Adéquation de la chose à l'intellect ou à la pensée ou l'intellect est l'intellect divin cette seconde adéquation étant celle qui en réalité ontologiquement fonde la première la véridiction foucauldienne vient compléter le dispositif de la véracité et sur des bases nouvelles Bernard Williams loin s'en faut n'est pas un adversaire de Foucault sa définition de la généalogie fait penser à la définition kantienne de l'archéologie philosophique avec une citation de Foucault en prime tirée de Nietzsche la généalogie l'histoire l'hommage à Jean Hippolyte publié en 71 où Foucault oppose généalogie et recherche de l'origine thème anti-deridien et en un sens anti-heideguerien voici le texte de Williams une généalogie est une narration qui tente d'expliquer un phénomène de civilisation en décrivant comment il est apparu ou comment il aurait pu apparaître ou comment on pourrait imaginer qu'il eût pu apparaître on est très proche de l'archéologie philosophique de Kahn une partie de la relation est faite alors dans le livre vérité et véracité est faite d'histoire réelle laquelle dans une certaine mesure doit viser à être comme le disait Foucault grise méticuleuse et patiemment documentaire vous reconnaissez donc le célèbre passage du texte publié en hommage à Jean Hippolyte Nietzsche la généalogie histoire donc l'objectif ou plutôt le sujet du livre de Williams a trait aux vertus aux pratiques de la véracité aux idées qui les accompagnent bref à tout ce qui traduit le souci de dire la vérité en un sens double dire la vérité aux autres et d'abord pour se faire pour pouvoir dire la vérité à quelqu'un n'est-ce pas être à même de distinguer la vérité de l'erreur quel rapport y a-t-il entre une histoire de la véracité et une histoire de la vérité les deux sont liés mais elles ne se confondent pas faire une histoire des véridictions comme prétend le faire Foucault quand il s'auto-présente en 80 en présentant son travail sous la bannière d'une histoire critique de la pensée c'est peut-on être tenté de dire réduire la seconde c'est-à-dire l'histoire de la vérité à la première l'histoire de la véracité pour ne pas dire confondre véracité et vérité c'est sur ce terrain que portent les critiques adressées à Foucault comme on le verra bientôt pour ce qui est de céder la thèse d'Étienne qui joue un rôle fondamental dans la mise en place du dispositif Foucauldien la critique de Williams est à la fois simple et radicale c'est au niveau de la question d'Étienne que le bas blesse entendez que la question de Détienne est mal posée entendez qu'elle est à elle-même sa propre réponse arrêtons-nous un instant sur ce point Williams soutient un principe simple un principe de traduction interprétation je vous rappelle la question de Détienne la vérité tient-elle la même place dans le système de pensée de la Grèce archaïque que dans notre système de pensée je vous rappelle la conclusion de Détienne du fait qu'il n'était pas opposé au faux il n'y avait rien qui pût se représenter correctement comme le vrai et voici maintenant le principe de traduction interprétation de Williams mis en oeuvre pour contrer ce dispositif de Détienne si nous traduisons à bon escient un mot ancien par vrai et si nous interprétons à bon escient des passages de grec ancien qui font référence à la vérité les termes en question doivent dans une large mesure jouer le rôle que la vérité joue dans notre pensée voici une reformulation du principe traduction interprétation de Williams où j'indique en rouge mon interprétation des phrases de Williams l'interprétation que je crois nécessaire de leur donner pour que ces phrases aient un sens PTI principe traduction interprétation et appliquons-le à ce qui nous intéresse si la traduction de Alétès dans la langue 1 la langue de départ le grec si la traduction de Alétès dans L1 par vrai dans L2 est bonne L2 c'est le français deuxièmement si nous interprétons correctement des passages de L1 faisant référence à la vérité alors je retraduis cela si nous interprétons correctement des passages de L1 faisant référence à ce que nous désignons par vérité dans L2 ou à ce que signifie le mot vérité dans L2 le français les termes employés dans les passages de L1 doivent jouer le rôle que la vérité joue dans notre pensée et bien je retraduis les termes employés dans les passages de L1 doivent référer à bon escient disait Williams évidemment doivent référer les mêmes choses que ce que nous désignons par vérité dans L2 à savoir des vrais notez l'expression ce qui est en noir est de Williams ce qui est en rouge est de noir notez l'expression la vérité avec cette graphie particulière la guillemets vérité fermez les guillemets la vérité que je souligne dans ce slide cette graphie à mon sens présente ce qu'on pourrait appeler une erreur catégorielle cette graphie condense fusionne le référent la vérité qui seul le référent peut être préfixé préfixé d'un article mais qui ne saurait précisément comporter de guillemets passe-moi la chaise il n'y a pas de guillemets je prends la chaise le référent donc la vérité et le signifiant est fusionné au référent le mot vérité qui lui doit comporter des guillemets pour pouvoir être considéré comme un signifiant comme un mot on pourrait ajouter le signifié dans un modèle sociorien ce qui compliquerait encore la question comme il se doit mais même sans cela on ne va pas le faire tout de suite on reste perplexe tout l'argument de Williams repose sur une relation entre le vrai et la vérité vrai et vérité quatre éléments qui jouent au triple niveau des mots des concepts la pensée et des choses relation qui n'est pas thématisée comme telle mais masquée par la graphie cela étant l'argument de Williams c'est que la question de De Tienne QD viole le principe tout simple qu'est PTI c'est-à-dire que QD la question de De Tienne présuppose pour pouvoir être posée comme une question authentique que les passages de L1 interprétés comme faisant référence à ce que nous désignons par vérité dans L2 puissent ne pas référer les mêmes choses que ce que nous désignons par vérité dans L2 ce qui est absurde victoire par chaos le principe traduction interprétation de Williams vide la question de De Tienne de toute pertinence la réponse ne peut être que positive à moins de rejeter le principe ou de le transgresser en un mot donc la question ne peut être posée authentiquement car la réponse est contenue dans la question et elle est nécessairement positive Williams a-t-il raison contre De Tienne c'est à voir je ne suis pas convaincu du tout par son utilisation de la graphie la vérité mais qui plus est je crois que ce que dit De Tienne est totalement manqué dans ce type d'analyse dans ce passage précis cela posé il nous reste le principal aborder la présentation et la discussion des thèses de Foucault lui-même je commencerai par un bref rappel des analyses de Jacques Bouvresse les thèses de Foucault et leur Nietzscheisme supposé et allégué ont été discutés de manière radicale et précise par Bouvresse dans plusieurs textes ou interventions je me centre ici entre autres sur le désir la vérité et la connaissance la volonté de savoir et la volonté de vérité chez Foucault un texte que vous pouvez retrouver par le biais des publications du collège dans la collection en ligne n'est-ce pas des textes attachés à la chaire de philosophie de la connaissance et je m'intéresse particulièrement aux deux dernières parties du texte intitulées partie 6 sixième partie peut-il y avoir une histoire de la vérité et partie numéro 7 disons le concept d'aléturgie la vérité et ses manifestations Bouvresse Jacques Bouvresse y met explicitement en relation les thèses de Foucault avec celles de Marcel de Tienne dans Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque un des trois livres ayant comme le souligne Bouvresse Jacques Bouvresse enfin quand je dis Bouvresse c'est pas du tout familier comme dit Jacques Bouvresse un des trois livres ayant déterminé pour une part importante la configuration des leçons sur la volonté de savoir alors les deux autres livres sont d'une part Différence et répétition de Deleuze 66 68 pardon et la traduction française du livre du philosophe par Angèle Crémer Marietti 1969 et plus particulièrement celle du texte qui en fait partie n'est-ce pas très célèbre texte sur la vérité et le mensonge au sens extra-moral très grand texte de Nietzsche alors notez cet enchaînement n'est-ce pas De Tienne 67 Deleuze 68 Nietzsche 69 et on arrive à Foucault 70 je veux dire qu'avec cela il y a de quoi faire effectivement bon alors De Tienne ne voit pas de difficultés souligne Jacques Bouvresse dans l'idée que la vérité elle-même a une histoire analyser les conditions sociales et mentales de la transformation du vrai entre Epiménide et Parménide était à mon programme écrit De Tienne commentaire de Jacques Bouvresse ce n'est pas réellement comme on pouvait s'en douter un peu du vrai qu'il s'agissait en réalité d'écrire l'histoire mais plutôt comme si c'était au fond la même chose des manières différentes de distinguer entre le vrai et le faux et de formuler ou d'établir le vrai la même façon d'ignorer la distinction se retrouve chez Foucault où est le problème direz-vous alors Bouvresse Jacques Bouvresse prend les thèses de Foucault dans leur entier il ne se limite pas aux leçons de 70-71 mais intègre comme il se doit les cours des années 80 en commençant par l'introduction de la notion de la liturgie dans le cours de 79-80 du gouvernement des vivants je reviendrai plus en détail sur cette notion de la liturgie qui est capitale pour notre propos y compris de médiévistes et d'antiquisants pour le moment autant qu'il nous reste trois minutes considérons le passage qui introduit le mot et le concept du gouvernement des vivants 79-80 publié en 2012 en effet retard page 8 en forgeant écrit Foucault à partir de la liturgesse le mot fictif qui n'existe pas de la liturgie on pourrait appeler à l'éturgie manifestation de vérité l'ensemble des procédés possibles verbaux et non verbaux par lesquels on amène à jour ce qui est posé comme vrai par opposition au faux au caché à l'indicible à l'imprévisible à l'oubli on pourrait appeler à l'éturgie cet ensemble de procédés et dire qu'il n'y a pas d'exercice du pouvoir sans quelque chose commune à l'éturgie alors à l'éturgesse existe effectivement en grec c'est celui qui agit droitement en conformité avec la vérité donc Foucault propose de créer un terme à l'éturgia pour rassembler l'ensemble pour rassembler tous les procédés possibles verbaux et non verbaux j'insiste aussi sur non verbaux le lien avec les thèses de De Tienne est patent notamment la référence à l'imprévisible rappelez-vous la prophétisation et l'oubli le poète qui chante les hauts faits des hommes et qui les arrache à la nuit et à l'oubli ce qui frappe et ce que retient Jacques Bouvresse c'est que la science la connaissance objective n'est qu'un des cas possibles de toutes ces formes par lesquelles on peut manifester le vrai ou plutôt dirais-je citant Foucault produire le vrai de fait dans le cours de 84 sur le courage de la vérité Foucault oppose les structures épistémologiques propres aux différents discours qui se donnent et sont reçus pour vrai et ce qu'il appelle les formes alléturgiques qui concernent proprement ce qu'il appelle la production de la vérité la véridiction au sens propre fort emphatique que le terme revêt dans les cours et les textes consacrés à la parésia celui du dire vrai avec un tiré entre dire et vrai tiré sur lequel je m'expliquerai par la suite Jacques Bouvresse souligne à sa manière la constance du propos Foucauldien vous voyez alors dans les cours des années 80 la vérité est présentée comme l'effet de la forme particulière de la liturgie qui l'engendre dit Bouvresse plutôt qu'une chose que la liturgie en question aurait pour fonction et pour résultat de nous dévoiler alors cette présentation est une manière d'exprimer ou plutôt de reformuler la thèse radicale la thèse supposée Nietzscheenne des leçons de 70 selon laquelle la vérité loin de déterminer la connaissance n'en est en réalité rien de plus qu'un effet alors rappel que je fais dans le courage de la vérité la notion de la liturgie est précisée sous la forme d'une distinction entre les quatre modalités fondamentales du dire vrai qui illustrent les quatre figures du prophète du sage du technicien et du parésiaste distinction qui est censée capter l'ensemble des procédés par lesquels le vrai est amené au jour ou pour mieux dire en parlant le langage de la subjectivité la variété des façons de manifester la vérité et de s'en faire le sujet de se faire soi-même le sujet de la vérité Jacques Bouvresse qui commande ces textes fait deux observations capitales sur la démarche de Foucault premièrement la non prise en considération par Foucault de l'usage ordinaire du langage comme on pouvait le craindre le dire vrai du locuteur ordinaire dans l'usage ordinaire du langage n'est une fois de plus pas prise en compte et aucune explication n'est donnée sur les raisons qui font des quatre modalités considérées et d'elles seules les modalités fondamentales du dire vrai deuxièmement ce que déplore disons Jacques Bouvresse c'est il y a beaucoup de choses concentrées et condensées dans ces quatre lignes la décision Foucauldienne de ne jamais considérer la question de la vérité aparté réi mais toujours uniquement si l'on peut dire aparté veridictionnis et plus précisément aparté veridicentis la question jamais considérer la question de la vérité du côté de la chose mais toujours uniquement si l'on peut dire du côté de la véridiction et plus précisément du côté du véridicteur la deuxième formule donc qui m'intéresse beaucoup partiellement latine est remarquable je ne sais si elle est forgée par Bouvresse il faudrait que je lui demande mais je n'en trouve pas la trace dans les sources médiévales elle capte l'essentiel de ce que Foucault appelle régime de véridiction dans la mesure où elle distingue un le vrai sans guillemets la chose supposée vraie le vrai or deuxièmement la véridiction qui lui attribue cette propriété cette modalité à l'éthique ou plutôt qui la lui confère c'est là dans cette distinction entre dire et faire attribuer et conférer que précisément tout se joue et troisièmement il y a ce que l'on appellera le véridicteur qui est l'agent l'opérateur l'acteur de la véridiction j'ai utilisé le mot véridicteur en l'opposant au vérifacteur et au vériporteur en le connectant donc à la théorie moderne actuelle contemporaine des truth makers et à la distinction truth maker facteur cause de la vérité et truth bearer porteur de vérité ou plus exactement d'une valeur de vérité ce qui renvoie à la sémantique des propositions un truth maker c'est ce qui rend une proposition vraie c'est la cause de la vérité de cette proposition et le truth bearer c'est la proposition elle-même en tant qu'elle est porteuse d'une valeur de vérité vraie ou fausse j'ai introduit le mot de vérifacteur dans l'article truth maker du vocabulaire européen des philosophies et je pense avoir été l'un des premiers d'ailleurs à l'utiliser en histoire de la philosophie médiévale je conclue pour aujourd'hui l'histoire du mot véridiction est elle-même intéressante et hautement significative pour l'histoire de la philosophie du langage et de la philosophie en France dans les années 70-80 d'où sort ce terme quand même la véridiction et bien la véridiction joue un rôle central dans la sémiotique du discours et la sémantique textuelle d'Algirdas Julien Grémas qui va jusqu'à mettre en place un carré de la véridiction articulant vrai faux secret et mensonger ou illusoire sur la base des relations entre être paraître non-être et non-paraître complétant le carré sémiotique de base de la grammaire narrative plus ou moins extrapolé de ce qu'on appelle le carré logique d'Aristote je vous renvoie sur ce point entre autres aux œuvres de Grémas injustement oubliées en ce contexte notamment du sens volume 2 paru en 83 au collectif publié dès 76 sous le titre structure élémentaire de la signification sous la direction de Frédéric Neff et à la littérature subséquente sur le carré véridictoire il faudrait réintégrer les travaux de Grémas et de son école sur la narrativité mais aussi sur le contrat de véridiction expression de Grémas pour prendre une mesure plus exacte du champ de présence foucaldien dans les années où se mettent en place la théorie du dire vrai et les recherches sur la parésia une chose est sûre c'est que l'histoire de la vérité qu'envisage Foucault a trait à la véridiction c'est ce qu'il vise sous le titre d'histoire critique de la pensée dans le texte d'autoprésentation sous pseudonyme du dictionnaire des philosophes de Denis Huissement évoqué précédemment où l'on perçoit je le souligne une dimension clairement non-heideggerienne je ne dis pas anti-heideggerienne car comme le remarquait Jean-François Courtine tout en laissant de côté la notion heideggerienne d'occultation de la vérité la question foucaldienne reste bien aussi celle de savoir qu'appelle-t-on pensée au sens de qu'est-ce qui est requis pour la pensée voilà nous nous arrêtons là pour aujourd'hui et je vous invite à regarder un peu ce que pouvaient être ces travaux de sémantique et de sémantique textuelle dans les années où Foucault formule sa propre notion de contrat de véridiction applaudissements applaudissements Merci.